4 personnes qui auraient été tuées lors de ces affrontements qui ont opposé des manifestants anti-Kabila et les forces de l'ordre. Joseph Kabila qui n'a pas encore organisé d'élection alors que son deuxième et dernier mandat doit se terminer dans moins de 3 mois. Sachez qu'on en parle tout de suite dans notre débat, c'est dans quelques minutes. Résez avec nous. Bonsoir et bienvenue, c'est l'heure du débat de France 24. Le Congo dans l'impasse, l'élection présidentielle devait être organisée avant la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila. C'est dans moins de 3 mois maintenant, la date butoir du 20 septembre, date à laquelle le corps électoral devait être convoqué, vient d'être dépassé. Ce soir, un calme précaire règne donc à Kinshasa. Deux jours de violence, lundi et mardi, ont fait 32 morts selon la police congolaise qui s'est exprimée cet après-midi. Tout de suite, on retrouve notre correspondant sur place, Thomas Nicolon, pour faire un point. Bonsoir Thomas. Tout d'abord, quelle est l'ambiance ce soir dans la capitale congolaise ? Eh bien écoutez, comme vous le disiez, c'est presque un retour à la normale, à Kinshasa. Les transports fonctionnaient normalement aujourd'hui. La majorité des boutiques étaient ouvertes. On a retrouvé un trafic quasiment habituel dans la capitale. Il y a eu quelques tentatives de petites manifestations, de petits groupes à certains endroits de la ville. Mais cela a rapidement cessé, donc un retour quasiment à la normale. Maintenant, c'est plutôt au niveau politique que la tempête continue. Notamment après les déclarations du président français François Hollande, aujourd'hui le secrétaire général adjoint d'un parti de la majorité, mais disait que les propos du président français étaient abjects. Surtout dans un contexte de crise comme il y a actuellement en RDC. Et il va être difficile de voir plus clair dans les prochaines semaines, les prochains mois. Le dialogue national est suspendu jusqu'à vendredi. Et il y a toujours cette partie de l'opposition qui refuse de participer au dialogue. Donc difficile d'y voir clair dans le processus électoral à l'heure actuelle. Thomas Nicolas, le dialogue national toujours suspendu. Que compte faire la partie de l'opposition qui n'en fait pas partie, qui avait donc appelé cette manifestation lundi, qui était à l'origine de ces affrontements ? A-t-elle un plan pour les jours à venir ? Eh bien, écoutez, l'un des grands leaders de l'opposition congolaise, leader opposant de toujours, Etienne Chisekedi, actuellement à Bruxelles, a appelé le peuple congolais à manifester coûte que coûte. C'est-à-dire qu'il y a encore des leaders de l'opposition qui appellent à de nouvelles manifestations. C'est une décision qui peut être discutée quand on sait que l'opposition a été clairement incapable lundi de contenir tous les gens qui étaient descendus dans la rue. Difficile de démêler le vrai du faux entre les manifestants, entre les pillards. Donc l'opposition n'a pas pris de décision concrète pour les derniers jours. C'est plutôt des leaders isolés qui appellent à de nouvelles manifestations. Mais quoi qu'il en soit, l'opposition qui refuse de participer au dialogue continue de vouloir une seule chose, que Joseph Kabila quitte le pouvoir le 19 décembre à la fin de son mandat. Merci beaucoup Thomas, Nicolas, donc un point sur l'ambiance ce soir à Kinshasa. Et on parle de cette crise politique avec mes invités. Je suis ravie ce soir de pouvoir recevoir en plateau tout d'abord Alexandre Quidi, représentant de l'Union pour la démocratie et le progrès social à Paris. Bonsoir. Bonsoir. de vous recevoir en plateau également Francis Laloupo, journaliste Africa numéro 1, professeur de relations internationales à l'Institut pratique du journalisme, auteur également de France Afrique, la rupture maintenant. Et en plateau également avec nous Antoine Glazer, journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique et auteur de Arrogant comme un français en Afrique. Bonsoir. Bonsoir. On est rejoint également en duplex du Luxembourg et j'espère que ça a bien fonctionné. On est ravis que vous puissiez être avec nous. Alidor Moulombé, représentant du parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, donc le parti au pouvoir au Congo. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on a vu ces deux jours de manifestation, Alexandre qui est dit, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles manifestations de la part de l'opposition dans les jours à venir ? Bien sûr que oui. D'abord, je vais revenir un peu à ce que Thomas disait depuis Kinshasa. Le président Tissékeri n'est pas à Bruxelles, il est à Kinshasa. Deuxièmement, l'opposition ne refuse pas le dialogue. C'est nous les premiers qui avons proposé d'abord un cahier de chars, donc une feuille de route pour le dialogue. Nous voulons un dialogue, mais un dialogue consensuel. Nous ne voulons pas un monologue comme ça se fait là-bas à Kinshasa maintenant. Le dialogue national, pour vous... C'est le dialogue entre le groupe du président Kabila et ses agents, et l'opposition avec le président Tissékeri et le rassemblement. Et au milieu, les panels. Les panels doivent être composés, ce que nous avons demandé, par des organismes et des représentants des organismes internationales qui suivent bien depuis longtemps le progrès ou le non-progrès de l'évolution sur le terrain. Mais qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons, tout d'un coup comme ça, Kabila, avec ses agents, notamment Kamere, poussent Eden Kojo à faire le dialogue, alors que nous l'avons réquisé. Pourquoi nous l'avons réquisé ? Parce que Eden Kojo n'est pas impartial, il est partiel. Il tient même des réunions avec le ministre de la Justice du Congo. Eden Kojo a choisi lui-même, vous voyez ce qu'il a choisi comme le représentant de la société civile, des personnalités qui étaient à l'IDPS, qui ont été réquisées, suite à leur comportement, ils les mettent là-bas. Eden Kojo ne connaît pas ces gens-là. Donc c'est les gens, les personnes émanant du pouvoir qui ont donné à Eden Kojo ce titus-là de pouvoir voir ces gens-là. C'est un rappel, Antoine Glazer, de la difficulté historique de l'opposition au Congo à se rassembler. C'est justement ce qui avait été derrière cette tentative d'Etienne Chissikadi il y a quelques semaines à Bruxelles. Mais l'opposition est forcément dans un pays qui a connu finalement très peu de démocratie depuis son indépendance, a du mal à se rassembler pour se faire entendre. Il faut expliquer, Eden Kojo est l'envoyé spécial des Nations Unies et le médiateur. Vital Caméré est un membre de l'opposition qui accepte, qui est de l'UNC, qui accepte lui de dialoguer avec le pouvoir. Ils ont déjà fixé un certain nombre, ils n'ont pas donné d'ailleurs de date de jour, mais en disant voilà on va faire les élections. Il faut quand même préciser tout de suite que la Conférence épiscopale de l'Église catholique s'est retirée.